Les infos Adrien Serrière Quelques jours pour se préparer, ensuite il faudra y aller Les infos Adrien Serrière Ils sont obligatoires en classe, dès le départ tout le monde est revenu mais ils sont en demi-groupe Donc ils n'ont qu'il me semble trois demi-journées par semaine Et moi oui je suis tout à fait rassurée, alors je ne suis pas du tout de nature très rassurée en général En revanche Sylvain, père d'une fille de cinquième en collège public ne décolère pas Ils nous ont quand même prouvé qu'il ne fonctionnait pas pour les citoyens Qu'il ne fonctionnait pas pour le pays mais qu'il fonctionnait en fait pour les multinationales Pour moi on ne peut pas demander à des parents de mettre consciemment leurs enfants potentiellement en danger Sachant qu'on n'a pas de certitude non plus de l'évolution des choses Pour moi c'est complètement débile parce que c'est pendant deux semaines qu'ils vont rattraper quoi que ce soit Il y a enfin des élèves heureux pour la plupart de retrouver leurs copains et copines lundi prochain Même si c'est seulement pour deux semaines Toulouse, Stéphanie Glezis, France Inter Et finalement pas de changement en vue en ce qui concerne le chômage partiel Le ministère du travail clarifie la situation Il n'y aura ni baisse d'indemnisation pour les salariés Ni diminution de la prise en charge pour les entreprises au 1er juillet Contrairement à ce qu'avait laissé entendre ce matin le ministre du budget Gérald Darmanin Un jugement comme un avertissement pour Edouard Balladur Six de ses anciens proches sont condamnés à des peines de deux à cinq ans de prison Dans le volet financier de l'affaire Karachi Le tribunal correctionnel de Paris a estimé qu'il ne pouvait ignorer l'origine douteuse des fonds Dont a bénéficié Edouard Balladur pour sa campagne présidentielle de 95 Âgé de 91 ans, l'ex-premier ministre sera à son tour jugé dans les prochains mois Devant la cour de justice de la République Soulagement pour les employés du journal régional Paris-Normandie Le quotidien en liquidation judiciaire est repris par le groupe belge Rossell Déjà propriétaire de la Voix du Nord Le tribunal de commerce de Rouen a retenu l'offre de Rossell Même si elle prévoit la suppression de 60 postes sur les 240 CDI du journal Les salariés ont accueilli la décision par des applaudissements Olivia Cohen La décision du tribunal de commerce de Rouen est lue devant une assemblée de parapluies Par maître Jessie Lévy, avocate des salariés de Paris-Normandie Au profit de la société La Voix du Nord Anne Boucher, déléguée du SNJ, syndicat national des journalistes à Paris-Normandie, sèche ses larmes C'est le soulagement parce qu'on vient de vivre une période qui a été très compliquée Ça a été très rapide mais ça a été très difficile L'offre du groupe Rossell qui mise beaucoup sur le web tout en améliorant le papier C'était celle que voulaient les salariés Elle offrait de meilleures garanties pour la sauvegarde des emplois, pour la pérennité du titre de Paris-Normandie Thierry Delacour, rédacteur en chef adjoint et représentant du personnel, soulagé lui aussi Moi je suis en fin de carrière mais je pense que pour les jeunes journalistes c'est vraiment une bonne nouvelle Parce qu'ils peuvent maintenant voir l'avenir un peu en rose Après des semaines sans dormir, Thierry Delacour a un peu de sommeil à rattraper Mais très vite, il va falloir se remettre au travail Il faut continuer à aider les salariés ou ceux qui veulent partir Et aussi aider socialement ceux à qui on va demander de partir Donc il y a aussi un travail d'élu syndical qui se poursuit encore pendant une bonne partie du temps Les salariés ne savent pas encore précisément qui va devoir partir Sur les 60 licenciements prévus, en tout cas 11 journalistes concernés Ces licenciements seront prononcés d'ici la fin du mois de juin Un reportage d'Olivia Cohen de France Bleu Haute Normandie Indignation à Washington après la condamnation en Russie d'un ancien marine 16 ans de prison pour Paul Willan, accusé d'espionnage Il doit purger sa peine dans un camp à régime sévère Lui dénonce un simulacre de procès et clame son innocence Enfin un accord en Irlande entre les deux parties de centre droit et les Verts Quatre mois après les législatives qui ont bouleversé la donne politique du pays Les nationalistes du Sinn Féin étaient arrivés en tête Mais ils ont perdu la majorité au Parlement faute de candidats Les partis centristes qui se relaient au pouvoir depuis maintenant un siècle Vont de nouveau former un gouvernement avec une direction tournante Et des concessions ont été faites au vert Notamment des investissements dans les transports durables Émotion en vallée de Grésivaudan, en Isère et plus largement dans le monde de l'escalade La jeune espoir Luce Douadi est morte hier lors d'un accident en montagne Elle a glissé en contrebas d'une falaise A 16 ans, la jeune fille était déjà multimédaillée championne du monde cadette de bloc Philippe Collard a été son premier entraîneur et lui rend hommage C'était une étoile, super sympa, gentille, toujours toujours souriante Puis voilà, elle était tellement douée en escalade C'est des perles rares En termes de technique de grimpe, elle avait une fluidité, elle avait une gestuelle qui était remarquable C'était très intuitif et puis c'était une gagnante Elle s'accrochait, elle avait un super caractère, un mental de fou pour se dépasser Tout ça avec le sourire Luce est arrivée au club, c'était en septembre 2013 Elle était toute petite, toute mimi, elle grimpait déjà bien J'ai dû la coacher pendant 5 ans, 2 années poussine, 2 années benjamine Et puis une année minime avant qu'elle intègre le pôle espoir à Boiron C'est terrible, là je suis en train de voir défiler toutes les photos, tous les messages Tout le monde est sous le choc, tout le monde, l'escalade est endeuillé Philippe Collard, joint par France Bleu, pays de Savoie Il est 17h06 sur Inter, après le journal de 19h Les jeunes au menu du téléphone sonnent de Fabienne Synthès La génération Covid sera-t-elle une génération galère ? Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000 Du lundi au vendredi sur France Inter 11h, la bande originale Bande originale à la maison Avec Nagui Et voici venir monsieur Tanguy Bascuro Ça y est, les plateaux de tournage ont rouvert Le cinéma français s'est remis en branle A votre demande Nagui Parce que sinon à la rentrée vous n'aurez plus d'invités Un jour sur deux on aura Michel Cymes venu dépanner La bande originale On sera obligé d'inventer des maladies pour qu'il ait des choses à raconter Du lundi au vendredi sur France Inter A partir de 11h Solidarité avec la filière auto Antoine engagé, pas vraiment Ben si, je soutiens le plan de relance automobile avec ses primes exceptionnelles Et je suis pas tout seul, j'ai la Matmut avec moi Avec sa mesure solidaire Elle rembourse 75 euros sur la souscription d'un contrat auto pour un véhicule aidé par l'Etat Oui, t'as surtout envie de changer de voiture Et alors, si ça peut aider le pays ? Matmut, ma valeur sûre Offre réservée aux 20 000 premières souscriptions d'un contrat auto 4D en formule touriste Conditions complètes et coordonnées de l'assureur en agence est sur matmut.fr France Inter aime Le hors-série de l'Obs, le destin de Claire Brétéchet Témoignages, dessin, texte d'époque, photos, inédits Revisitez l'incroyable épopée de cette grande dessinatrice qui nous a quittés en février dernier Dont on retient l'humour acide, son trait savamment jeté, le canapé des frustrés, le vocabulaire d'Agripine Le hors-série de l'Obs, le destin de Claire Brétéchet Attention Un partenariat France Inter Il est maintenant 17h passé de 7 minutes sur Inter On part au carreau du Temple Retrouvez toute l'équipe de Parjupidémie autour de Charline Vanhoenacker Merci Adrien Serrière, ça s'est bien passé pour vous cette journée ? Oh c'est tout pas mal, oui tout va bien Le bilan, quel bilan de la journée ? On va dire bilan positif, j'assume mon bilan Si vous deviez donner une note à votre journée ? On va dire 7 Oui d'accord, c'est bien, il y a une marge de progression Très bien Bon bah c'est bien, on est rassuré J'espère que ça auteur de la qualité de vos flashs Adrien, on vous chambre, c'est lundi, c'est parce qu'on est tout guilleré On est content Merci Adrien, c'est parti 11h30 dans le nouveau bureau de Parjupidémie Mes chers collègues Oh elle a encore regardé Macron hier soir J'adore ses discours, c'est plein de souffle, de verve Oui bah je suis fan C'est parce que t'es chef, alors tu te projettes D'ailleurs madame la chef, la fin de l'année approche Oui et on aimerait bien les annonces pour l'année prochaine Ah bah ça tombe bien les amis Je m'adresserai à vous en juillet pour préciser ce nouveau chemin Attends, en juillet c'est pas un peu tard ça ? Et cela ne s'arrêtera pas Ah yes, parce qu'on s'inquiétait Nous avons devant nous des défis historiques Oh peut-être pas exagéré quand même Elle est repartie Pour les relever, n'oublions jamais nos forces Notre histoire, notre jeunesse, notre sens du travail et de l'engagement Oui ah bah à ce sujet, comment on va s'organiser pour le travail ? Pour le télétravail, parce que moi j'aimais bien depuis mon livre N'oublions pas notre volonté de justice Notre capacité de créer pour vivre et changer le monde Elle a raison, cette fois c'est la bonne, on va changer le monde Et n'oublions pas, notre bienveillante Ouais, c'est vrai, c'est vrai Elle m'a convaincu moi, je pense qu'elle a changé Ah papapote de feignasse, au boulot Elle a changé là Et la volonté de justice, elle est où là ? Mais tu nous disais Après tout ce temps, vous croyez encore au discours de vos dirigeants Tu veux dire pour Macron ? Non, je pense qu'elle veut dire de elle Ah bah voilà, il y en a quand même un qui est moins bête que l'autre Lequel ? Bonjour la France Inter Vous écoutez l'émission qui ? Qui a une devise différente chaque jour Et la voici cette devise Ah oui C'est la fin de l'année La question, la question, elle est vite répondue Surtout si la réponse est auto Ah oui Bonjour Gillette Arnaud Bonjour Charlie Vous envisagez... C'est pas moi Elle a re-débrouillé Non C'est ébrouillé Bien sûr, allez-y, vous ne vous jeûnez pas Alors, vous envisagez de passer la semaine en compagnie de Valmont et Madame de Merteuil Tant qu'elle va renifler Valmont Vous relissez le roman épistolaire de Chaudereau de Laclos Les liaisons dangereuses Vous êtes diabolique maîtresse Pourtant, ils ont été vos amis Ils ont été, ils le sont encore Ils le seront à jamais Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi C'est les liaisons dangereuses Excellent, excellent Salut Guillaume Meurice Bonjour les amis Sur quel sujet vous êtes allé embêter les gens dans la rue ? Je vais vous parler du communautarisme aujourd'hui Parce qu'il paraît que le français il a du mal avec ça Alors le français, bah je suis allé le voir C'est une honte, on a du communautarisme C'est déjà pas facile à prononcer donc ça va galérer sec Et en direct de Carcassonne car il est devenu chroniqueur nomade Bonjour Thomas Croisière Bonjour Charline, je peux vous dire qu'après 3 cassoulet en 48 heures, c'est trop Et nous sommes donc en duplex depuis la douche de la chambre d'hôtel Vous avez montré à vos enfants le film que Tom Hanks considère comme le plus grand film jamais produit, m'avez-vous dit Jason et les argonautes, un peplum fantastique, l'épopée de Jason et ses argonautes qui partent pour la colchide adaptés des chants d'Apollonios de Rhodes Vous aimez bien les prénoms rares quand même non ? C'est pas rare, c'est hélénistique Bonjour Alex Vizorek Bonjour Charline Vanoudaquer Et bien figurez-vous, vous n'allez pas me croire, dans deux semaines, c'est les vacances Mais avant cela, laissez-vous porter par une toute belle équipe Tout d'abord celui qui vient du Nord, même s'il est souvent à l'Ouest, c'est Emeric Lampret J'ai bien lancé, il l'a bien repris De quoi on va parler ? On va parler d'amour aujourd'hui Ah bah ça tombe bien que ce soit vous qui gériez ça Ensuite vous aurez droit à celui qui essaie de mettre des mots définitifs sur ses idées évolutives C'est Ippolyte Girardot, bonjour Bonjour De quoi on va parler ? Acrobate, acrobate Acrobate, acrobate Vous aurez également à entendre celle qui choisit les musiques comme Macron choisit ses ministres C'est-à-dire qu'elle prend ce qu'instinctivement on n'aurait peut-être pas pris nous Bonjour Mélanie Bauer Ah ça va vous plaire aujourd'hui Alex Ah c'est pas vrai C'est un groupe qui s'appelle Bang Bang Coq Coq Je vais traduire si vous voulez Oui dans ma tête j'ai traduit Par rapport au coq la volatile Ajoutez à cela un dessin à la matgroning Des exercices pour le learning Un journal toujours au bon timing Et vous avez le programme du jour Accrochez-vous à votre string Oh la 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 C'était une demande Oui mais moi je suis déçue Je pensais que pour la rime vous alliez convoquer le détroit de Béring Et rien C'est qui ? C'est qui ? Matt Grenier ? C'est le dessinateur de Simpson Ah oui Alex Visorek Par Jupiter Ah bah voilà Peut-être les rimes sont pourries mais j'ai appris un truc C'est pas très gentil pour Kevin Tessier Le tweeto qui m'a envoyé toutes les bonnes rimes Donc voilà Ah ouais d'accord Je fais travailler l'équipe Ok d'accord Les auditeurs sont complices en plus Bravo Bravo Je ne vous félicite pas Kevin Tessier Alors Comment bien démarrer une émission chers amis ? C'est une question que je me pose chaque jour et surtout le lundi où il faut ouvrir l'émission qui elle-même ouvre la semaine Ouvrir du latin aperiré qui a donné le français apéritif Notamment Ah donc ça tombe sur vous Emric Bonjour à tous est-ce que vous allez bien ? Oui J'ai rien entendu est-ce que vous allez bien ? Allez montrez-moi votre amour pour la vie Oui On aime beaucoup la vie c'est très agréable Répétez après moi J'aime la vie J'aime la vie J'aime la vie La vie est amour La vie est amour Emric Lomper est plus drôle que Guillaume Meurisse Emric Lomper est plus drôle que Guillaume Meurisse Emric Lomper est plus drôle que Guillaume Meurisse Yeah C'est cool C'est cool c'est important de s'aimer en ce moment Je trouve que l'ambiance est un petit peu tendue quoi Je suis allé sur Twitter hier, les tendances c'était Stop Rakaï, Génération Identitaire et Afida Turner On se sent pas trop en sécurité Moi je préfère quand c'est Coquelicot, Thomas de Farsi et Griezmann Là ça annonce une journée ensoleillée Je déteste la violence, ça me met mal à l'aise Je suis comme Vizorec devant des gauchistes Je bafouille, je fais semblant de rire et je me mets à présenter une émission Revenons à l'essentiel, l'amour Allez on se donne tous les mains Non non c'est Covid Bon on monte nos seins Allez je commence A toi Charline Ah putain c'est bien ça aurait pu marcher mais t'es vigilante Bravo Alors oui mes frères Oui il y a des flics racistes mais pas tous Il y a des manifestants violents mais pas tous Il y a des générations identitaires Si alors eux si tous tous Ils sont tous là Ah on est blanc, on est blanc, la France elle est blanche Ah touchez pas la statue, j'ai mal à ma France Ah puisque c'est comme ça on va tous habiter à Lyon Regardez regardez j'ai mis un saucisson dans le rayon halal Je suis Jean Moulin, je suis Jean Moulin Arrêtez moi parce que je peux le faire pendant 10 minutes Et être 10 minutes avec un mec comme ça c'est relou Bah demandez à la femme de Pascal Praud Mais même dans génération identitaire il peut y avoir un mec sympa C'est un mec qui est là, attendez moi j'étais là parce que les pulls étaient gratuits Non mais tu vois il faut voir du bien autour de nous Voir le bien en chacun de nous Allez je monte mes seins Ah à toi Charline Ah putain merde elle est tellement osaguée Je vais t'avoir Le temps n'est pas un affrontement mes frères J'ai fait un rêve la nuit dernière Où les blancs, les blacks, les beurres, les asiates se déshabillaient Et commençaient à se mettre des doigts en gémissant Et attendez, non non n'importe quoi c'était pas un rêve Je crois que je me suis endormi devant Pornhub Mais attendez, non mais je pensais que c'était un rêve C'est parce que dans mes rêves T'es complé aujourd'hui en tout cas Le week-end a été mon rêve J'ai picolé Non mais c'est parce que dans mes rêves il y a toujours du sexe C'est pour ça La fois dernière j'ai rêvé d'un repas de Noël en famille C'était atroce Il y avait mon grand-père qui commença à se mettre des doigts en gémissant Et non 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 Alors attendez n'importe quoi Non non c'était pas un rêve Faut que j'arrête de faire des confidences à la radio Après ma famille elle va être fâchée Et je serai même pas invité à la part tous de Pâques Non l'heure, l'heure n'est pas aux chamailleries mes amis Il faut s'aimer Cessons le clivage Noir-blanc, riche-pauvre Kitchop-moutarde Non Allez on monte tous nos seins A toi Charline Putain Mais merde On te la fait pas à toi Allez On se revoit tous à Pâques Salut Et Briclon prêt Pour bien démarrer une émission Question que je me pose chaque jour Et on n'a pas la réponse Et surtout le lundi Il faut ouvrir l'émission Qui elle-même ouvre la semaine Le latin aperiré Je dois recommencer Surtout pas Adieu Amen C'était Aymeric Lomprey C'est parti 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 Les Supremes et Diana Ross Baby Love ! C'est pour toi Aymeric Tu m'as montré tes seins Mes pectoraux Si vous ne voulez pas voir cette vidéo car je vous la déconseille, n'allez pas sur France Inter Vous écoutez Parjupidémie sur France Inter, j'espère que vous étiez au courant parce que sinon ça peut surprendre avec une équipe de Saltimbanque et un journal de lendemain d'allocution présidentielle ça c'est toujours un moment particulier Là on se sent davantage investi de la mission d'informer Encore plus vous voulez dire Là on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tir et donc le domestiquer Le journal de presque 17h17 Et les gars vous me tenez bien Et on commence par les titres Emmanuel Macron était très attendu hier lors de son allocution qui a duré une vingtaine de minutes durant lesquelles on n'a pas appris grand chose Les discours d'Emmanuel Macron ressemblent de plus en plus aux chroniques d'Hippolyte Girardot Le chef de l'Etat a toutefois annoncé l'école obligatoire pour les deux dernières semaines de l'année Et ça c'est une bonne chose comme ça au lieu d'être à la maison à regarder des films et à faire des jeux de société et bien les enfants seront à l'école pour regarder des films et faire des jeux de société mais ça change quand même tout Et bien sûr il y aura des brèves Je suis et je reste intraitable face aux brèves C'est vraiment la dictature de la brèves Vous n'allez pas être déçus Restez jusqu'au bout une bonne brève belge Commençons par le discours Oui l'allocution présidentielle avait tout d'un numéro d'équilibriste vu les critiques adressées à Macron sur la gestion de la crise du Covid et les questions sociétales qui agitent le pays Oui alors en ce qui concerne le numéro d'équilibriste bon je dirais que c'est franchement pas une réussite en revanche le numéro de contorsionniste c'est un grand oui Comment ça ? Il faut être vachement souple pour pouvoir se pratiquer l'autofélation comme il l'a fait donc vraiment bravo C'est vrai qu'il s'est beaucoup félicité ainsi que le gouvernement en disant nous n'avons pas à rougir du bilan de ces trois mois Oui alors s'ils rougissaient vraiment en fonction de leur bilan faut pas exclure que la tête de Sibet Tendia il ressemble à un babybel Sans transition sachez qu'aujourd'hui commence donc officiellement la campagne du second tour des municipales On souhaite bonne chance aux psys d'Agnès Buzyn qu'on va avoir beaucoup plus de travail pendant deux semaines Politique toujours Jean-François Copé était l'invité hier d'Europe 1 On a dit c'est moi qui fais les vannes Non mais il n'y a pas pas de vannes ici à l'écran Ah bah non 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 ils l'ont invité et Jean-François Copé a déclaré ceci Parce que notre pays pour des raisons culturelles absurdes on préférera toujours se faire traiter de gaucho plutôt que de facho Mais oui mais oui mais alors moi je... Quelles sont ces raisons culturelles absurdes qui font que les français préfèrent les congés payés au camp de concentration ? On ne sait pas C'est culturel Mémoire encore En Australie le gouvernement a décidé de débaptiser la chaîne de colline Roi Léopold du nom du 2ème Roi des Belges et de la renommer Voilà parce que c'était plus difficile à déboulonner une chaîne de montagne Notez que c'est peut-être une idée pour les statuts plutôt que de les déboulonner on les renomme Et voilà il faut juste qu'ils ressemblent un tout petit peu et c'est vrai que Léopold II si on taille un peu mieux la barbe il ressemble à Didier Raoult donc je propose qu'on se lance là-dedans Économie maintenant pour le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux Plus vite on déconfinera plus vite on sauvera l'emploi Le lapsus Petit lapsus comme ça qu'il fait Non 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 il a dit sauver l'emploi Oui mais c'est un lapsus il voulait dire sauver les actionnaires Allez les brèves Les brèves D'abord une éphémérite sachez qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du vent l'occasion de rendre hommage à la carrière politique de Ségolène Royal Et la dernière ? C'est cadeau C'est cadeau Et la dernière alors c'est mieux qu'une brève Je vous l'ai promis c'est un exploit sportif caritatif réalisé par un belge il a gravi un grand col des Pyrénées mais pas n'importe comment Bonjour je suis Glenn et aujourd'hui je monte le col de Tourmalet sur un ballon sauteur comme vous voyez c'est très dur mais je crois que je vais y arriver C'est le ballon On lui a dit montant ballon il a pas pigé lui il a sauté sur le ballon Bonne idée un ballon sauteur 11 heures d'ascension mais t'arrives vers vous et là vous vous dites il peut pas faire mieux et ben il a déjà une idée pour la suite La prochaine aventure en fait c'est que je vais traverser le Pyrénées sur une licorne Quoi ? Une licorne gonflable ? C'est une surprise à toutes les licornes à toutes les licornes à toutes les licornes qui nous écoutent attention à pas croiser Glenn Merci Alex pour ce journal C'était dans le Sud-Ouest j'ai pas inventé c'est pas une pitterie Le Tourmalet en ballon sauteur il y a des images partout félicitations à lui Juliette Arnaud vous prenez des risques aussi vous vous prenez des risques à analyser ces classiques que beaucoup d'auditeurs ont lu déjà votre défi c'est aussi de donner envie de les relire ou de les lire pour ceux qui l'ont pas encore fait on a souvent été obligé au collège ou au lycée à faire ses lectures et une fois dégagé de cette obligation plus tard on relit ses œuvres avec un regard nouveau alors allons-y pour Les Liaisons dangereuses le roman épistolaire de Pierre Chauderleau de Laclos C'est un livre écrit par un homme heureux en ménage satisfait de l'état conjugal j'aime autant vous dire que parmi les classiques ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval voire ça se trouve pas sous le sabot d'une licorne et voilà Tipa que le type en question écrit un livre intitulé Les Liaisons dangereuses dont on se doute au titre que c'est pas l'histoire champette de Pipo et Pipette qui font des ronds dans l'eau en mangeant des pims à l'orange non seulement c'est pas ça du tout mais c'est accrochez-vous les enfants ça va secouer Les Liaisons dangereuses c'est tout simplement le livre du diable ni plus ni moins en toute simplicité mais écrit par l'anti-Marquis de Sade Somme toute Pierre Chauderleau de Laclos c'est le premier à avoir séparé l'homme de l'artiste c'est écrit par un militaire de carrière un chef-d'œuvre écrit par un écrivain qui n'est pas un génie un roman épistolaire qui a déjà eu au moins trois adaptations cinématographiques par des gens aussi différents que Vadim Forman ou Frears et avec des réussites variables mais baste du 20ème siècle repartons au moment de la publication 1782 Pierre Chauderleau de Laclos est de petite noblesse il est militaire il a choisi l'artillerie parce que comme il est de petite noblesse on lui donne que ça mais ça lui convient parce qu'il a un esprit rigoureux froid et mathématique il n'a pas 40 ans à ce moment-là il n'est pas marié et il est puni souvent pour et je cite avoir perdu de vue l'esprit de subordination Guillaume ? Oui c'est ton ancêtre et oui tout ça c'est un poil embêtant pour un soldat à cette époque Pierre Chauderleau de Laclos c'est un homme fatigué de ses ambitions militaires déçues et épaté par le roman La Nouvelle Héloïse qui est un roman épistolaire dont Jean-Jacques Rousseau qui vient de sortir alors il prend six mois de congés et il rédige les liaisons dangereuses énorme succès à sa sortie et puis le gars reprend sa vie militaire il a rencontré entre temps la femme de sa vie la révolution est là puis Bonaparte qui n'est pas encore Napoléon Ier et en gros fin de sa carrière littéraire que... mais ça mon petit mais c'est quasiment unique dans l'histoire de la littérature Alain Fournier après son chef-d'oeuvre le grand maule il s'arrête parce qu'il est mort John Kennedy tout après son chef-d'oeuvre la conjuration des imbéciles il s'arrête parce que personne ne veut de son livre et qu'il se suicide et ben Laclos il s'arrête parce qu'il est passé à autre chose j'ai dit ce que j'avais à dire merci bien et 50 qui font 100 la bise à Jeannine en même temps quand t'as écrit le livre du diable et que la Bible s'est déjà pris autant passer à autre chose le diable parce que ce livre c'est l'association diabolique de deux personnages une femme la marquise de Merteuil et un homme le vicomte de Valmont deux êtres oisifs riches et libres qui passent un pacte commun pour servir leurs intérêts particuliers Valmont et Merteuil se sont aimés avant leur rupture est éternelle semble-t-il ils sont partenaires de crime à présent parfaitement au courant des agissements et de l'âme de l'autre croit-il amène Merteuil veut se venger d'un ancien amant qui va épouser une jeune fille vierge qui sort du couvent et elle compte sur Valmont pour transformer l'innocente pensionnaire en femme toute formée c'est-à-dire en langue du XXème siècle une femme dévoyée apte au plaisir et plus habile qu'une fille Valmont est chaud dans le même temps il va tenter de séduire une autre femme mariée fidèle dévote et belle la présidente de Tourvelle Merteuil et Valmont sont animés par un dogme tout militaire il faut vaincre ou périr un, deux, trois, feu c'est parti qui vaincra qui mourra demain merci bisous Juliette Arnaud les liaisons dangereuses donc et après cela on peut passer ou tenter une connexion dangereuse avec Thomas Croisière pour voir s'il est toujours en duplex de Carcassonne vous êtes là Thomas Croisière voilà il y a toujours un suspense il y a autant de gens il y a autant de gens donc là on peut considérer qu'il y a un décalage de 10 secondes je vais poser une question attention, concentrez-vous qu'est-ce que vous visitez dans la région à part vos cousins ? la cité de Carcassonne qui n'a pas été construite par mes cousins je vous rassure donc Alfred et Gaston ont découvert Carcassonne ils ont découvert la Carcassonne et les épées à deux mains je peux vous dire que ça va être compliqué dans la voiture est-ce que vous remontez par le Puy du Fou ? parce que c'est très historique c'est très joli ils ont réouvert non on va aller à 7 au musée Georges Brassens oh vous nous raconterai demain ça j'espère que c'est promis alors on va vous retrouver tout à l'heure bien sûr à la fin de cette émission Thomas Croisière passons à celle à qui si vous lui demandez de dessiner un chemin ce sera forcément hors des sentiers battus de l'industrie musicale je serais même jusqu'à dire qu'elle est dans le maquis de la création artistique c'est Mélanie Bauer alors je vous le disais tout à l'heure BBCC est un groupe Pan Pan QQ traduction de l'acronyme BBCC Bang Bang Coq Coq ils sont français mais de l'est de la France c'est toujours déstabilisant pour les parisiens ces gens qui existent sans habiter le centre du monde ils tournent leurs clips dans les Vosges et sont signés sur un label strasbourgeois October Tone ils sont musiciens graphistes vidéastes nous entraînent dans un monde à la fois vintage new wave krautrock le fameux rock choucroute allemand mais aussi un monde moderne le fameux désordre mondial que nous connaissons concept album donc qui raconte la survie de quelques humains après une attaque nucléaire leur deuxième disque Altered States of Consciousness produit par Rachid Bowie une des têtes pensantes de leur label un trip en absurdis sur fond de conscience politique et création d'un pays imaginaire entre la France et la Suisse au milieu de la mer oui oui car il y a la mer en Suisse l'archiduché de Svingtar le pays du mystérieux chat pieuvre je vous invite donc à creuser dans leur univers sur le net avec des vidéos hilarantes qui mettent en scène leur chanteur Adrien Morlen mais surtout de vous régaler de leurs sons juste ce qu'il faut de rock, de pop et de beat une fraîcheur dans le grand gloubi-boulga de variété urbaine que nous dégueulent tous les jours les maisons de disques attention j'ai rien contre la variété urbaine je dis juste que ce n'est pas parce qu'un artiste cartonne qu'on est obligé de se fader les 50 clones moins talentueux qui suivent nous devons collectivement faire différemment comme dit le président BANG BANG COC COC nouvel album ALTERED STATES OF CONSCIOUSNESS un sextet malin qui explique par exemple à propos de leur clip apocalyptique au titre imprononçable HTFDSSTNH en pleine crise du Covid-19 qu'il serait effectivement un des rouages du grand complot de fin du monde ça fait partie de notre plan de com' disent-ils notre attaché de presse élève des pangolins en banlieue parisienne alors forcément on les aime bien après les bombes ont disparu nous étions en abandonnée je pense qu'à toutes les choses considérées il n'était pas très mauvais je veux dire les gens dans le groupe ont bien bien c'est à dire jusqu'à l'Eleinor l'année prochaine la question sur tout le monde à l'époque c'était jesus jesus how the fuck did she survive the nuclear holocaust and she dug the underground and she dug the underground she kept singing in the floor she kept singing in the floor and she dug the underground and she dug the underground and she dug the underground she kept singing in the void she kept singing in the void she kept singing in the void and she dug the underground and she dug the underground and she dug the underground she kept singing in the void she kept singing in the void Sous-titrage ST' 501 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 Jean-Michel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501